On vient juste d'essayer aux Etats-Unis le nouveau GLS, alors le GLS c'est un peu compliqué, c'est pas un véhicule qu'on voit beaucoup en France, c'est le plus gros SUV de la gamme Mercedes et globalement c'est même un des plus gros SUV premium qui existe. On est à 5,20 mètres, donc c'est plus qu'un Q7, c'est plus qu'un X5, qu'un X7. Donc en fait pour s'y retrouver un petit peu dans la nomenclature des SUV Mercedes, on a le GLA qui est le SUV de la classe A, le GLC celui de la classe C, le GLE celui de la classe E et donc le GLS qui serait en théorie la classe S des SUV, donc la limousine des SUV. Dans la pratique en fait c'est surtout un GLE rallongé. L'avantage c'est que ce GLE rallongé a une troisième rangée de sièges qui est vraiment confortable, moi personnellement je suis 1,88 m, au troisième rang je suis assis comme je serais au deuxième rang dans un 3008, on est très confortable. On voit aussi que Mercedes a joué beaucoup sur toutes les options de personnalisation, on peut l'avoir en 6 places donc avec seulement une deuxième rangée avec deux sièges, on peut l'avoir en 7 places, on peut avoir au milieu dans la version 7 places un accoudoir qui est équipé d'une tablette où on peut régler l'inclinaison des sièges, le massage, l'équipement multimédia, on peut même défaire la tablette, commencer à jouer avec, c'est assez incroyable. Donc un peu comme dans la classe S comme dans une limousine on a beaucoup d'options notamment pour les pour les passages arrière et puis là où il mérite son titre de limousine des SUV c'est que le confort a été soigné d'une façon complètement folle. Objectivement après quasiment 12 ans d'essai Autoplus, j'ai quasiment jamais essayé une voiture aussi confortable. C'est dû à plusieurs choses notamment à la suspension pneumatique qui est fournie de série, on peut avoir aussi en option un système qui permet de gérer chaque suspension indépendamment, il y a une caméra qui lit la route pour préparer la suspension aux choses qui vont se passer. On a un système qui s'appelle Curve qui va incliner la voiture dans les virages on pourrait croire que c'est plutôt pour le dynamisme en fait c'est surtout pour le confort des passagers ça évite ça évite d'être trop secoué notamment quand les virages s'enchaînent. On a un micro pour parler aux passagers du troisième rang pour bien s'entendre parce que la voiture est tellement grande qu'effectivement on pourrait avoir des problèmes bref c'est vraiment une limousine haute sur patte et c'est vraiment une voiture superbement confortable. Après on avait un petit peu peur en comportement, on a fait quand même des roues de montagne alors toute proportion gardée c'est quand même un véhicule 5 mètres vannes long c'est pas une alpine donc c'est sûr que ça reste un petit peu lourd mais ça s'en sort plutôt pas mal c'est pas du tout désagréable à conduire la voiture est bien suspendue en mode sport on peut même avoir un certain dynamisme ou en tout cas pas être trop pas avoir trop de roulis qui est plutôt bien maîtrisé même le diesel qu'on a pu essayer on craignait un peu c'est entre guillemets juste 330 chevaux pour un 3008 ou un ATK ça paraît énorme pour un véhicule de 2,5 tonnes c'est pas démesuré et en fait le diesel donne jamais de la voix est super souple donc aussi très typé confort semble jamais peiner après il y a deux mémole à ça le premier on l'a dit déjà c'est la taille c'est à dire qu'il va falloir se fader un véhicule de 5 mètres 20 la France et pas vraiment les États-Unis niveau route sur les petites départementales il va presque falloir se décaler dans le fossé pour laisser passer les gens et puis l'autre chose c'est on a presque envie de dire c'est un minimum d'être aussi confortable c'est quand même un véhicule qui commence à 100 mille euros donc c'est un tarif très élevé qui là le rapproche encore une fois de la classe S